Quand le jour se lève, avant que la lumière ne soit pleinement là, ouverte, il y a des signes avant-coureurs. Ce sont souvent des bruits très légers, une activité nocturne qui va cesser, il y a l'agitation des derniers instants. Selon l'endroit où l'on se trouve, ces bruits sont indifférents, et selon la saison et le temps qu'il fait également. Il faut souvent pour s'en rendre compte et leur attribuer une attention régulière, avoir une certaine connaissance du lieu, de l'endroit où l'on se trouve, y avoir non pas une habitude mais y avoir passé déjà quelques temps pour être prêt à entendre. Ces jours-ci, où je me lève chaque matin à la même heure, j'entends retomber l'agitation, les rondes nocturnes remettre en terre l'or. Je ne pourrais pas isoler quelque chose de l'ensemble et dire « Tiens, on entend une bête traverser les feuilles ». Il y a une atmosphère totale, avec des avant-postes et des bourdons lointainement, pour marquer le rythme garant de l'équilibre. C'est la somme des bruits du recul, aux premières lueurs, aux vents de l'aube. C'est la somme des fuites silencieuses qui, finalement, colorent le silence d'un scintillement. Tu étais en voyage il y a quelques jours, et je ne les ai plus entendus, me levant pourtant à la même heure, m'apprêtant, en ouvrant la porte de la chambre, à en trouver le couloir discrètement empli. Il n'en fut rien, pourtant. Je m'immobilisais, faisais taire un à un les sons venant de l'intérieur, concentrais mon écoute. Je n'entendis rien de plus que les premières voitures qui passent, quelques volets que l'on ouvre déjà, le bruit des voisins reprenant part à la vie, pas un souffle de la petite musique. Nous n'avions pourtant pas changé de saison, et le temps gardait le même calme et le ciel dégagé des jours précédents, rien n'était changé, nous étions un jour plus tard, rien n'était changé et pourtant tout. Tu es rentré hier soir, le voyage t'avait fatigué, mais tu rentrais contente, contente de rentrer et d'avoir vécu ces quelques jours là-bas. Nous avons parlé tard, nous avons mangé et nous nous sommes remis à parler. Ce matin à la première heure, j'étais debout comme chaque jour, et après avoir enfilé mes vêtements, j'ouvrais la porte de la chambre. Le couloir était baigné de ce petit sussurement. C'est étrange de penser que lorsque tu n'es pas là, il y a des bruits que je n'entends plus, alors même qu'ils continuent imperturbables à être ces signes avant-coureurs du lever du jour. Comme si ta présence me rendait disponible davantage à ce qui m'entoure. 9 novembre 2011 à Valence.